C'est un sujet très 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 important pour nous, parce que les Néandais sont encore plus intolérants que tous les Européens à la fronte fiscale. Le respect des règles pour nous est vraiment essentiel pour maintenir la légitimité entre le système de sécu. Je vais peut-être juste parler de quelques solutions récentes et quelques actualités. En 2013, on a adopté la loi dite anti-fraude, qui a considérablement durci la politique menée jusque-là, en considérant le principe que toute prestation sociale infondée doit être reversée d'une part, et d'autre part, en allotissant les peines. En cas de 100% de la somme doit être reversée, et en plus, 100% de la somme est imposée en tant que sanction. C'est 2070%, c'est le cas de la somme. Donc, si on a touché 8 000 € de prestation, et qu'on n'avait pas droit, il faudra reverser 7 000 €. Ensuite, cette voie a été modérée par deux décisions judiciaires rendues par un tribunal administratif. En novembre 2014, le juge a décidé que la hauteur de la somme devait être basée sur la gravité d'infraction, et surtout le dégré d'imputabilité. Il a créé 4 catégories, je pense que c'est la même chose en blagique, allant de la mauvaise intention, donc là on paye 100%, on a eu de la peine, passant à faute grave, 60%, imputabilité normale, 50%, et imputabilité réduite, 25%. Ensuite, une deuxième décision en 2016 a stipulé que les moyens financés de la personne, en question, devaient également être pris en compte. Donc concrètement, la personne doit être en capacité de payer l'amende en 24 mois, s'il y a une mauvaise intention, 18 mois en cas d'œuvre grave, 12 mois, etc. jusqu'à 6 mois, donc c'est une question d'imputabilité réduite. Donc le but, enfin, ce que le juge a essayé de faire, c'est d'éviter qu'une personne soit obligée à vivre très longtemps avec un minimum de ressources absolues. Et le gouvernement a par la suite révisé cette loi anti-fraude pour rendre compte de ses décisions en 2017. Ce qui donne du coup pas mal de liberté aux différentes instances, par exemple les mairies, qui peuvent désormais adopter des approches un peu plus sur mesure. Donc quelques chantiers où on est en train de renforcer l'échange entre les différents organismes d'exécution, les employeurs, les communes et les ministères du travail et du budget. Et après l'été, toutes les instances exécutives seront pour la première fois réunies dans un conseil de fraude sociale. Un deuxième chantier, c'est l'optimalisation des possibilités de partage, de comparaison et d'analyse des données, je pense comme dans beaucoup de pays, tout en restant, je tiens à le souvenir parce que c'est un problème, dans les cadres légaux de la protection des données personnelles. Ensuite la coopération européenne, nous avons un accord avec la Belgique, si je ne me trompe pas, sur l'échange des données et on est en train d'intensifier notre coopération avec d'autres états, notamment ceux avec lesquels on entretient des relations économiques étroites dans les secteurs susceptibles de fraude. Donc construction, agriculture, transport en premier lieu. Je pense à la ligne, les états vagues et plusieurs états membres de l'Europe centrale. Et on est également favorable à l'autorité européenne. Alors un petit point d'actualité sur la fraude assurant chômage au pays bas qui a fait un véritable tollé. Suite à des révélations de l'année dernière, d'abus massifs par des travailleurs immigrés. Il s'agit de personnes qui ont travaillé une période au pays bas, souvent pas très longues, puis sont rentrées, voire travaillent même dans leur pays d'origine. Mais ces personnes déclarent habiter et être disponibles pour un travail au pays bas. Typiquement, ils utilisent des fausses adresses, des fausses cognatures et des fausses signatures. Et surtout, elles sont aidées par des intermédiaires. Donc on a trouvé un cas où il y avait sans cesse prestations qui étaient versées sur la même adresse pendant le mois d'octobre 2018. Un autre cas de figure concerne des travailleurs immigrés qui reçoivent des prestations alors qu'ils n'ont pas inventamment perdu leur travail ou refusent d'en faire un autre. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises par le gouvernement. Il n'y a pas trop tôt pour vous donner le résultat. Premièrement, intensification des contrôles d'adresses, notamment en faisant des comparaisons d'adresses et en coopérant du sac de l'énergie, des autorités fiscales et d'autres instances de la CQ. Deuxièmement, pour faire valoir ses droits à l'assurance chômage, il faudra désormais entrer dans la base de données nationale. Les Télévars sont une base de données nationale pour retrouver toutes les adresses de tout le monde. sauf jusqu'à un peu, par exemple des personnes qui faisaient des travails, quelques mois, des travailleurs immigrés. Troisièmement, réduire le besoin d'intermédiaires. Par exemple, en offrant plus de contacts personnels en début des prestations et en faisant appel à des interprètes. Ces personnes-là sont indépendantes de ces intermédiaires. Quatrièmement, tous les intermédiaires sont fichés. Cinquièmement, on a commencé un programme pilote dans le secteur du travail temporaire qui a collecté des données pour prévenir non seulement de l'employé, enfin des employés, mais également des employeurs. Là, on parle surtout de la résiliation du contrat. Qu'est-ce qu'une personne va faire après ? Comme ça, on va les donner là-dessus. Et dernièrement, on a développé des flux de risques pour mieux pouvoir cadrer en fait l'Afrique. Voilà. Est-ce que vous avez autre ? Oui, depuis peu, le Parlement est informé annuellement à propos des dernières tendances dans le domaine d'Afrique sociale, telles que servies par l'IMI des instances d'exécution. Voilà. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez simplement revenir sur le point 4, le suivi sur les points 4 ? Je n'ai pas bien compris exactement en quoi il consistait. Alors, sur les interminaires ? Après, les échanges de données interpersonnelles en début de prestation, ce qui est pour moi très intéressant, puisque nous n'avons pas effectivement ces échanges interpersonnels systématiquement en début de relation de prestation sociale. Vous avez évoqué le suivi des identifications. Je pense que ça fait partie du même point. D'accord. Tout le monde rentre dans cette base de données, celui-là qui existe depuis très longtemps. D'accord. Et c'est-à-dire, concrètement, en quoi ça consiste ? Vous avez un renfort de points de contrôle, de vigilance sur certains aspects, est-ce que vous pourriez développer ce point-là ? Cette base de données ? Oui. Tout simplement, il faut être sur la base de données pour... Oui, mais comment est-ce qu'on rentre dans cette base de données ? Qu'est-ce qu'on parle à l'Amérique ? D'accord. Est-ce qu'il y a des process particuliers ? Il faut montrer sa carte d'identité. Ok. Encore aussi une garde d'identité. Non, non, non. Tout le monde a une garde d'identité et comment est-ce que... Ou enfin, ou bien un passeport. D'accord. Bien ce... D'accord. Comment est-ce que vous luttez contre la fraude de documentaires ? Euh... De Néerlandais ou de travail à l'Université ? Ça peut être des Néerlandais ou ça peut être... Ça peut être des Néerlandais qui effectivement ont une démarche volontairement, par une fraude pour effectivement faire des affaires documentaires. Ça peut être des personnes étrangères qui communiquent... Je pense qu'on n'a pas d'approche particulière là-dessus. C'est pas comme ça, je ne sais pas. Merci. 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 Je vous remercie.